Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit tirage pour aujourd'hui avec l'oracle d'Idis, d'accord, et on va se laisser complètement guider par l'énergie égyptienne, la grande prêtresse qui est en vous, la grande prêtresse qui sommeille en vous, en chacun de nous, qui nous ouvre la voie de l'amour divin, du pouvoir suprême et de la sagesse. Donc, elle nous initie sur la maîtrise de ton chemin spirituel. Alors, je vais utiliser l'oracle, le manuscrit de Gérard Barbier, pour savoir sur quel sujet tu as besoin d'être éclaircie. Bon, ok, il y a une carte qui a sauté, le soutien. Donc, une carte de soutien, effectivement, en ce moment, mes petits loulous, je reçois des petits mails ou des petits messages de votre part pour certains qui ne sont pas bien, qui ont besoin de soutien. Eh bien, voilà, je suis là, je vais t'apporter des réponses à travers cet oracle. Et donc, pour que tu écoutes ce qui résonne pour toi et qui peut-être déclencher des choses, eh bien, pour t'aider et pour voir que tu n'es pas seule puisque tu es là avec moi devant la vidéo. Bon, et deuxième carte, allez, de quoi on va pouvoir parler ? C'est parti. Alors, ok, une séparation, tu vois, c'est rigolo parce que la coupe, donc je te montre la coupe, c'était par rapport à la perte d'un examen, d'accord ? Donc, à un échec, à la perte d'un contrat, enfin, en tout cas, bref, peu importe, une séparation qu'il y a dans ta vie. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau de ton travail, ça peut être au niveau relationnel. Est-ce que tu veux bien zoomer ? Voilà, merci. D'accord ? Donc, cette carte de la séparation, ok ? Alors, à ce sujet-là, donc, au sujet du soutien, qu'est-ce qu'on t'envoie comme message ? Ah, elles sont trop belles les cartes, regarde. Et je fais un petit coucou à ma jolie Mélanie parce que je sais que ça va lui plaire. Elle aime beaucoup ses cartes aussi. Alors, l'énergie égyptienne, c'est l'énergie égyptienne qui est une énergie très haute et vraiment très sympa à travailler avec. Ok, vraiment, 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 vraiment. Alors, on est parti. Quelle carte vous nous conseillez pour toutes les personnes qui ont besoin de soutien ? Ok, on y va pour celle-ci et pour tous ceux qui sont en séparation de quelque chose. Allez, on est parti. Alors, la première carte, si tu as besoin de soutien. Bon, de toute façon, c'est lié, comme tu le sais, le soutien et la séparation, voilà. Tu as peut-être besoin de soutien pour te séparer de quelque chose aussi. Ça peut être d'un sentiment, d'une émotion, peu importe. Tiens, c'est rigolo parce que tu vois, je regardais. J'avais les yeux qui se fixaient sur le lapis lazuli. C'est une pierre que j'ai justement sortie sur mon bureau ce matin. Et tu vas rire parce que la carte, donc regarde, le lapis lazuli, c'est une pierre bleue qui est magnifique, qui correspond au chakra du troisième oeil, qui t'aide à ouvrir le troisième oeil. Est-ce que tu veux bien zoomer ? Ok, bon, je vous promets, je vais améliorer la qualité de l'image et la qualité du son. Laissez-moi un peu de temps, mais ça va le faire. Et la carte, regarde, comme par hasard, c'est le lapis lazuli, le temple de l'apis lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Alors, on voit un cercle comme un cercle de protection. Alors, on va regarder, je ne connais pas les symboles, on va voir ensemble. Alors, le temple de l'apis lazuli, donc je regarde, et je vais, avant de regarder, voir ce que ça m'inspire. Alors, plutôt que, comme ce n'est pas classé, il faut que je regarde. Alors, le temple de l'apis lazuli, ok, il est là, 184. Ok, donc, écoute bien. Ouvre tes esgourdes, d'accord ? Si tu as besoin de soutien, eh bien, écoute. Alors, donc, j'ai besoin de la pierre de l'apis lazuli, d'accord, la déesse des cieux ancestraux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ok. D'accord. Donc, je vais lire la carte. On te dit, votre âme est très ancienne, cher initié, et elle n'appartient pas uniquement à la terre. Elle tient une grande partie de sa sagesse, des peuples, des étoiles, ces civilisations plus ou moins lointaines, à la conscience vibratoire élevée, qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Alors, ça me rappelle que j'ai posté un article sur mon Facebook sur les indigos. J'ai essayé de faire une petite vidéo en parlant des HPE, des zèbres. Si tu ne connais pas, tu peux regarder sur Internet, tu vas trouver. Je suis passée par tout ce cheminement des surdoués, des autistes, etc. Je me suis intéressée un petit peu à tout ça, au comportement, etc. En fait, c'est plutôt une intelligence émotionnelle. D'accord ? Si tu es encore dans cette case-là, de zèbres ou de HPE, il y a un autre, c'est HP, je ne sais plus. Au potentiel émotionnel et au potentiel HPI, intellectuel, il y a peut-être ça. Tout ça pour dire, en fait, que tu as une connexion, tout simplement, en fait. Tu n'as pas besoin de te mettre dans une case parce que zèbres, HPE, autistes, Asperger, etc. C'est une connexion émotionnelle, de toute façon, où tu es vraiment très lié à tes émotions. Et donc, ta partie sacrée, j'ai envie de dire, en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans une case. Les indigos, c'est pareil, d'accord ? Mais effectivement, on passe un peu tous par ce cheminement d'identification. On a besoin un peu de s'identifier et de se dire, mais attends, je ne comprends pas. Je ne suis pas comme les autres. Je suis où ? Je suis qui ? Dans quelle case je me mets ? Bon, ben, voilà. Moi, j'ai eu ce parcours, ce cheminement à me mettre dans une case, puis une autre, puis une autre, puis une autre, pour me dire, mais en fait, non, en fait, c'est juste un... Comment dire ? C'est un petit peu comme si on était tous sur une pyramide, d'accord ? Mais on est à un étage différent, voilà. Mais on est tous sur la même pyramide, en fait. Et on peut tous grimper sur cette pyramide. Bon, voilà. J'essaie d'imaginer assez simplement pour te faire comprendre qu'en fait, justement, il n'y a pas de séparation. Justement, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de case. Il n'y a pas de séparation. Il n'y en a pas. Il n'existe pas, la séparation. On l'a subi pour nous faire comprendre de lâcher prise et de libérer, justement, cet état de séparation, tu vois. C'est pour ça qu'il y a la carte du soutien. Les guides t'aident là à te dire, mais en fait, nous sommes tous pareils. On a tous des failles. Des fois, on a tous besoin de demander de l'aide. Voilà. Moi, ce n'est pas parce que tu ne me vois pas en pellet-up tous les jours que parfois, je n'ai pas besoin de soutien ou d'aide. On en a tous besoin. Parce qu'on est tous liés en même temps. On est tous pareils. On est tous sur des échelles un peu différentes. Il y en a qui vont avoir plus de force physique et d'autres plus de rapidité sur autre chose, par exemple. Donc, forcément, on s'entraide. C'est un peu le but. Heureusement qu'il y a plusieurs métiers différents et que tout ça, ça construit un tout. Un peu ça, quoi. OK ? Allez, je ne m'éparpille pas trop. Les âmes anciennes, celles qui ont fait l'expérience de la conscience et de la communauté de civilisation plus avancée sur le plan spirituel, sont ici, sur notre planète, pour se soutenir mutuellement, tout en apportant leur aide à la culture humaine. Le problème, c'est qu'il arrive d'avoir l'impression de détonner sur Terre le temps de s'adapter et de se souvenir qu'elles sont venues nous soutenir. Ces âmes ont reçu beaucoup de connaissances des peuples des étoiles et des autres civilisations de notre galaxie, voire de galaxies plus lointaines. Leur sagesse vibre à une fréquence plus haute que celle de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Bref, des blessures humaines, qu'elles sont là pour guérir. Tu vois, comme je te dis, on est à un stade différent en fonction des expériences qu'on a eues dans la vie. Voilà, moi, j'ai dépassé beaucoup, par exemple, tout ce qui va être douleur physique. Parce que j'en ai eu tellement que... Alors, les dépasser, je les ai plutôt acceptées. Et maintenant, je sais que je peux anticiper. Par exemple, si on me fait une prise de sang, bon, voilà, ça y est, c'est... J'en ai tellement eu, par exemple. Bon, c'est vraiment un exemple comme un autre, mais... Que, du coup, je peux me conditionner avant pour me protéger de la douleur qui va arriver et me dire, ok, c'est bon, je respire, j'ai trouvé ma méthode à moi pour ne pas subir. Voilà. Ok, par contre, il y a d'autres choses que je ne vais pas du tout bien gérer comme toi, tu pourrais bien gérer, par exemple. D'accord ? Alors, ensuite, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'elle pour nous conforter à une réalité différente, entière, plus fondée sur l'unicité et l'amour. La difficulté consiste à ne pas perdre foi en notre sagesse personnelle et en nos vérités profondes, tandis que nous nous associons à une culture extrêmement différente de la nôtre. L'oracle vous invite à prendre conscience du fait que vous possédez des connaissances très anciennes tout au fond de votre âme et qu'un lien sacré vous unit au peuple de Sirius et autres êtres célestes mûs par l'amour inconditionnel. Et pas nus. J'ai dit mûs. Je sais, je parle du nez. Je n'ai pas dit des êtres célestes nus. D'accord ? On ne commence pas à partir en live. On va pas aller dire que je fasse une petite blague entre eux. Alors, Ouais, j'ai pas envie d'être sérieuse, là. Isis, c'est très sérieux, je trouve, que c'est un oracle très sérieux. Est-ce que je suis assez sérieuse pour Isis ? Oui. Bon, OK. Allez, tout cela n'a rien d'étrange. Des fois, on se pose la question. Bien que vous ne soyez pas seuls à vous trouver dans ce cas, les âmes comme vous ne sont pas très nombreuses sur notre planète, car il faut beaucoup de force et de dévouement pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les siennes. Donc, tu vois, quand t'as l'impression d'être rejeté, d'être dans la solitude et de te retrouver seule dans cette vie, en fait, c'est parce que t'as un potentiel tellement énorme qu'on attend que tu le travailles pour t'en servir, finalement, et aider les autres. Donc, ne te sens pas reclus, au contraire. vois le potentiel que tu as et fais-le s'élever, fais-le briller. Ensuite, désolé, j'ai un petit rhume. Bon. Car il faut beaucoup de force et de dévouement pour vivre en accord avec des vibrations plus basses. C'est très important de le savoir. Cet oracle vous invite à vous rappeler que vous êtes qui vous êtes et à ne pas vous soumettre au dictat des autres. Tu vois comme quoi ? Carte de soutien. T'as besoin de soutien, mais... Car votre rôle est de nous faire progresser vers un style de vie plus conforme à la vérité spirituelle. Vous allez devoir avoir foi en votre sagesse, réfléchir à tout ce qui vous interpelle en ce moment et écouter ce que veut dit votre cœur. Il se peut que vous ne voyez pas grand-chose de logique là-dedans, bien que le divin possède belle et bien sa propre manière de raisonner. L'important est d'avoir le sentiment que votre cœur se dilate. C'est à cela que vous reconnaîtrez votre vérité. Ah ben, justement, il y a un rituel après avec le temple du Lapilazuli. Alors, c'est trop rigolo. Si vous possédez des cristaux de Lapilazuli, des bijoux, des vêtements, des... Des vêtements, oui, j'ai des vêtements. Attends, je n'ai pas fini la phrase. Donc, si vous possédez des cristaux de Lapilazuli, des bijoux, des vêtements, des bougies ou des cristaux d'un bleu profond, oui, parce que les vêtements, on en a. Mais d'un bleu profond. Donc, en fait, ça, c'est bleu. Tu ne vois pas, tu as l'impression que c'est noir, mais en fait, c'est un bleu. Un bleu profond, justement, tu vois, c'est rigolo. De la sodalite, par exemple. Alors, sodalite. Sodalite. Non. Sodalite, elle est là, elle est là. Donc, c'est là, 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 c'est là. Ah. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, c'est celle-ci, la sodalite, tu vois, c'est différent. Elle est rainurée également, mais tu vois, de Lapilazuli, différent. Ce n'est pas le même bleu. Tu as vu ? Là, c'est plutôt turquoise et ça, c'est un bleu profond. Voilà. Alors, on va les mettre là. Vous pouvez également, et donc, si vous avez envie de vous en servir pour votre rituel, faites-le donc. Vous pouvez également utiliser des cristaux s'alignants avec les vibrations élevées du chakra couronne. Phénacite, apophilite, damburite ou quartz transparent. Alors, je peux te donner le quartz transparent, les autres, je ne les connais même pas. Voilà, ça, c'est le quartz transparent. Disposez-les autour de vous et asseyez-vous confortablement, le dos bien droit. Fermez les yeux et imaginez que vous suivez votre souffle jusqu'à un vaste espace tranquille situé juste derrière vos yeux. Ok. En fait, ça va être trop long à lire parce que je vois qu'en fait, il y a énormément de choses à lire. Donc, ça va être trop long. Alors, je vais te donner plutôt l'invocation. D'accord ? Parce que là, du coup, le rituel, franchement, il fait deux pages et je ne pense pas que tu vas rester avec moi pendant deux pages. Ok. Alors, je vais te lire plutôt l'invocation que tu peux faire. Pour demander le soutien de la déesse des cieux ancestraux. J'en appelle à l'éveil de mon oeil intérieur. C'est pour ça que je te disais que c'est le troisième oeil. J'en appelle à la sagesse des peuples des cieux. J'en appelle à la protection, à la paix et à la sagesse. Je déclare être ici libre. Voilà. Ok. Donc, si tu avais besoin de soutien, c'est pour te dire qu'en fait, tu es capable de tellement de choses que tu n'y ailles pas. D'accord ? Il faut que tu aies confiance en toi. Et que c'est normal que si tu te sentes fatigué ou des énergies basses, c'est parce que toi, tu as des énergies assez hautes, finalement, et que tu as du mal un peu à t'adapter avec toutes les énergies basses que tu peux rencontrer. Donc, c'est pour ça que les Bouddhas, etc., se mettent un peu en ermite. Parce qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas se confronter à toute la foule, par exemple. D'accord ? Alors ensuite, la carte de la séparation. Qu'est-ce qu'on te conseille si tu es dans ce cas-là ? La clé de vie. Ah, c'est la clé Ankh. A-N-K-H. C'est la clé de vie. On appelle ça la clé de vie. Tu as déjà dû la voir, regarde. Cette clé-là. Tu vois qu'il ressemble un petit peu à une croix, mais en haut, c'est arrondi. Tu veux bien rouliner ou pas ? La clé de vie. Elles sont belles, ces cartes. Belle prêtresse. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on te conseille. Pour ta séparation. Ou en tout cas, ce que tu vis là comme une séparation. D'accord ? Parce que c'est ce que tu as l'impression de vivre. Plutôt. La clé de vie. Alors. Voilà, 84. Allez. Alors, la clé de vie est le mystérieux Ankh. Croix Ancée. Comme une anse. Qu'Isis tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'Ankh est un présage de nouvelle vie. Tu vois, pour une séparation, une nouvelle vie, c'est pas merveilleux. Que ce soit au sens créatif ou physique du terme. La santé. Enfant à naître. Nouveau projet. Visant à servir l'humanité. Etc. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. Alors, l'oracle souhaite également transmettre un message à ceux qui s'adonnent à une activité créative. Si vous souffrez du syndrome de la page blanche ou que l'inspiration vous fait défaut, si vous doutez de vos capacités à créer, ne vous laissez pas aller au découragement. L'Ankh vous apprend que, tel le Nil et ses inondations, votre créativité ne va pas tarder à se manifester de nouveau. Vous n'avez pas fini d'être inspiré. Vous allez bientôt retrouver le sens de la jeunesse, de l'énergie et de l'espoir. Le rituel, ci-dessous, vous y aidera. Toutefois, soyez patient et n'allez pas plus vite que la musique. Donc, je ne vais pas te dire le rituel parce que, regarde, tu vois, c'est toute la page à lire. Donc, par contre, je vais lire l'incantation. Oui, c'est ça, l'incantation que tu peux faire. Ça, c'est pour protéger et bénir un projet, cette incantation. D'accord ? Pour qu'il soit spirituel, matériel ou autre. Tu peux dire, croix de vie, croix de lumière, garde-moi des épreuves de la vie, depuis les entrailles d'Isis. Nouvelle mélodie de mon âme, bien abritée dans sa bouche, dans sa boucle, pardon. Bien abritée dans sa boucle fermée, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle vie. Je suis fatiguée, hein ? Alors, je recommence. Parce que croix de vie et tout, ça me fait penser. Croix de fer, tu vas en enfer. Croix de bois, croix de fer, machin. Non, croix de vie, croix de lumière, garde-moi des épreuves de la vie, depuis les entrailles d'Isis, nouvelle mélodie de mon âme, bien abritée dans sa boucle fermée, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle vie. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, je vais tirer une petite carte sentimentale pour finir. Voilà, comme ça, c'est vraiment du Aurélie Magnétique. Et vas-y, on y va. Improvisation, ok ? On se laisse guider. Et en même temps, je vous fais quand même une petite vidéo, même si je renifle un peu du nez. J'avoue, ce n'est pas très agréable, je suis désolée. Mais bon, en même temps, c'est comme ça. Et voilà, voilà. Alors, tu dis une carte sentimentale, on va tirer une carte sentimentale. Allez, pose-toi la question que tu souhaites. Et on va te donner un message. Donc, j'utilise, pour ceux qui me demandent, l'oracle Les anges de l'amour, de Rémi Virtueux. Allez, c'est parti, mon kiki. On est parti. Hop là, c'est sorti. Je n'ai pas eu le temps de poser la question. Alors, on a la carte isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc ça, pour moi, ça représente tes deux parties à toi. Ta partie yin et ta partie yang. D'accord ? Il est temps de vous déconnecter du monde. Ou si tu es en séparation, pour le moment, dans ton couple, et que tu as besoin de soutien, tu vois, on revient avec ces deux tirages. Si tu as besoin de soutien, parce que là, tu es en séparation dans ton couple, là, on te parle d'isolement. Il faut que tu te déconnectes du monde un petit peu, que tu reviennes à toi. Ou que, tout simplement, ça peut être aussi, si vous êtes en couple, et que vous êtes séparé d'autres personnes, l'entourage, qui ne veulent pas vous soutenir, ou qui ne sont pas pour, je ne sais pas, les projets que vous avez en ce moment ou autre. D'accord ? Que vous êtes séparé du soutien des autres. On vous parle d'isolement. D'aller vous déconnecter, vous, tous les deux. Vous déconnecter un peu du monde. Alors, je vais lire la carte. Je n'ai pas besoin de vous retrouver, là. Voilà, dans tous les sens du terme. Alors, je vais marcher une. Allez, c'est parti. Les anges de l'amour voient votre vie amoureuse s'épanouit comme... Attends, je recommence. Il est temps de vous déconnecter du monde. Les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête à tête avec votre partenaire ou en solitaire. Je ne sais pas ce que je disais. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage, pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Peut-être devez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée seule à la maison. L'illustration de cette carte suggère également une lune de miel, ce qui peut être pris au pied de la lettre. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles éminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire et à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Voilà, voilà ! Et on termine avec le fameux mot « lâcher prise ». Voilà, d'accord ? Donc, surtout écoute ton cœur, lâche prise et tu verras, il te le rendra bien. Ok ? Allez, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a fait réfléchir. Voilà, et je suis désolée pour mon petit rhume. Je vais aller me soigner. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de cliquer. Si vous voulez me contacter, vous me demandez sur Facebook Aurélie Magnétique. Sinon, j'ai mon mail juste en dessous. Et si vous voulez faire un petit don dans ma cagnotte, n'hésitez pas. C'est pareil, le lien est en dessous. Je vous fais des bisous. Je te fais des bisous. Je t'aime. Je vous kiffe. I love you. Et see you later. Et take care. Ciao, ciao !